Les éditions de Londres et leur collection East End dédiée aux polars et aux romans noirs vous présentent fragments d'Olivier Chapuis. Cet extrait s'intitule « Au naturel ». Le clairon électronique percute mes tympans. Déjà, la cafetière se met en marche tandis que mon lit se replie lentement comme une boîte à chaussures. J'émerge en vitesse. Slips, chaussettes, tout l'attiraille. J'écarte le rideau sur la ville en transe. Une pluie acide dégouline sur les impairs et les parapluies, toujours la même depuis des années. À la cuisine, j'avale des tartines beurrées par un robot ménager, un ersatz de café au goût d'évier et un bon verre d'une eau courante saturée de particules chimiques et de rouilles. Je pète la forme. Je dévale l'escalier, elle un taxi qui lentement se fond dans le vortex du trafic matinal. Lorsque je rejoins Sabrina, des cendres se mélangent gouttes d'eau et forment une bouillie visqueuse dans le caniveau. Nous avons rendez-vous avec trois messieurs des bureaux du service pénitentiaire. Un chauve, un maigre, un chinois. Mission, visiter le nouveau centre de détention haute sécurité, puis rédiger un rapport. Nous prenons place dans un véhicule d'état, vitre teinté, carrosserie blindée. Sabrina et moi à l'arrière avec le chinois qui suce un bâton d'amirante. Cette sortie me rappelle notre dernière balade, 17 ans plus tôt, quand la nature s'épanouissait encore à nos pieds. À vélo, nous avons pris les chemins de traverse, pédalés loin, très loin, avec l'impression que le béton remplait derrière nous, dévorant le paysage. Impression fugace, mais bien réelle. À notre retour, tout était figé, construit, aligné, désherbé, érigé, déshumanisé. Routes, bâtiments, usines, bretelles, quartiers d'habitation avaient poussé tel des tubercules imbibées dans le gris. « Voici le centre », explique le maigre, tandis que la voiture franchit une grille entre deux murs épais, que prolonge une muraille criblée de miradors et de gardes surarmés. À l'intérieur, je manque vomir d'horreur. Des arbres, des fleurs, du gazon, tout cela sous un ciel bleu ruisselant de soleil. Je ne suis plus habitué. À l'époque, il a fallu s'adapter ou disparaître. Ceux qui ont survécu ne supportent plus le goût du lait bio, de la salade sans additif, et tournent de l'œil à la vue d'un arc-en-ciel. Quelqu'un ouvre la fenêtre. Une épouvantable odeur de terre fraîche et d'herbe grasse me lacère les narines. « Mon Dieu ! » lâché-je. « Comment des prisonniers vont-ils supporter pareil endroit ? » « Si prison plus confortable que ville, pourquoi rester d'endroit chemin ? » observe finement le chinois. Je suis bien d'accord, mais j'ai l'impression que l'état exagère. Cela dit, je me sens de plus en plus mal sous cette affolante lumière gorgée de chlorophylle, et les autres commencent à pâlir. Nous rentrons vendre à terre. Chez moi, je procède à une inhalation de CO2, pendant que Sabrina s'injecte une infime dose de mercure. Nous reprenons vie. Toutefois, cette idée de centre me préoccupe. Qui peut nous assurer que cette îlot de verdure, soudain animée de ce désir de vengeance propre laissé pour compte, ne contaminera pas un jour notre belle société urbaine ? Sous-titrage ST' 501